Bonjour et bienvenue dans Good Comics, l'émission phare de Radio Comics. Radio Comics c'est la chaîne numéro 1 en France, plus de 11 millions de vues pour parler de notre passion commune, celle qui nous habite et celle qui nous fait rêver. Les comics évidemment aujourd'hui, c'est avec une pointe de nostalgie et une larme au coin de l'œil que je vous présente un comics incontournable, édité par Urban Comics, l'éditeur de DC Comics en France. Ça s'appelle Batman, le film 1989. Si vous êtes un vieux briscard comme moi, vous connaissez cette couverture. Elle vous rappelle évidemment le film de Tim Burton et elle vous rappelle peut-être l'édition proposée à l'époque par les éditions USA, déjà encartonnées à l'époque. Donc c'est une réédition de l'adaptation du film de Tim Burton et c'est signé Denison Hill et Jerry Ordway. C'est incontournable, on va regarder ensemble ce bouquin avec la passion et la nostalgie qui nous habitent parce que c'est un véritable morceau de l'histoire des comics que je tiens entre les mains. 1989, le premier film Batman de Tim Burton avec Michael Keaton et Jack Nicholson arrive sur nos écrans. C'est un succès mondial, on voulait tous un t-shirt à l'époque. J'avais un t-shirt noir avec le logo Batman et j'étais le plus heureux des adolescents, j'avais 13 ans. Et je me souviens d'avoir fait l'acquisition de cette bande dessinée dans sa précédente édition. Je me souviens l'avoir lu, l'avoir relu, l'avoir dévoré, l'avoir feuilleté, l'avoir analysé. Et ça a été un véritable plaisir de chaque instant. Il n'y avait pas tant de comics Batman à l'époque, en 1989 je peux vous le dire. Et avoir ce comics entre les mains, c'était quelque chose d'absolument époustouflant. Vous vous souvenez de ce logo ? Vous vous souvenez de ce Bat-Signal ? Et ces auteurs de légendes nous rappellent à quel point c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça c'est la couverture originale de la version américaine. Et on rentre directement dans ce qui est une adaptation littérale et quasiment plan par plan du film de Tim Burton. Et on est sur un auteur très classique. Jerry Ordway fait partie de ces légendes du comics américain. Ces auteurs absolument fabuleux qui ont été là à toutes les époques. Et qui ont oeuvré sur des épisodes de Justice League. Mais aussi sur les Avengers. Après je me souviens Georges Perez sur des épisodes de Curbius Sieg. Avoir vu le nom de Jerry Ordway. Il a toujours été là. Et il nous a proposé une version qui ressemble beaucoup au film de Tim Burton. Dans son déroulé, dans son déroulement et dans sa mise en scène. Mais qui diffère puisque même si on reconnait évidemment les acteurs. Et on reconnait Michael Keaton, on reconnait Kim Basinger. Et bien il y a peut-être un petit peu moins le côté gothique. La signature, la patte, le trait de Tim Burton. Pour quelque chose qui va plus vers le comics. En fait c'est véritablement quelque chose qui est à cheval. Entre les comics Batman de l'époque et le film de Tim Burton. Qui était très différent parce qu'il avait évidemment ce côté gothique que vous lui connaissez. C'est un véritable plaisir de redécouvrir ses pages. Après toutes ces années, des pages qu'on avait oubliées. Mais qu'on n'avait pas vraiment oubliées. Des pages qui étaient là, des pages dont on se souvient. Et des pages qui nous font revivre ce film qui a tout changé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce film Batman de 1989 par Tim Burton est fondateur dans la mythologie Batman. Ça a véritablement tout changé. Ça a rendu possible les super héros. C'est arrivé des années, 10 ans après Superman. Et il fallait le talent de Tim Burton pour pouvoir réaliser et nous proposer cette ultime version. C'est à la fois fidèle et à la fois original. C'est ça qui est étonnant. Ça en fait une double qualité que je vous invite évidemment à découvrir. C'est un bouquin qui spontanément, naturellement se vend. C'est assez fou parce qu'il est sorti il y a une dizaine de jours. On n'avait pas eu le temps d'en parler sur Good Comics et sur Radio Comics. On n'avait pas eu le temps de l'évoquer, de le feuilleter ensemble et de l'évoquer. C'est un bouquin qui s'est déjà vendu parce que naturellement, vous vous êtes dirigé vers ce titre parce que pour les plus vieux d'entre vous, évidemment, ça vous rappelle de très bons souvenirs. Et pour les plus jeunes qui ne l'ont pas connu, c'est une façon de plonger dans cette histoire des comics et dans ce récit incontournable. A l'époque, il y avait des adaptations des films. Ce n'est pas toujours le cas. Je ne crois pas qu'il y ait des adaptations de Black Panther, Eternals, etc. Même à l'époque de Spider-Man, il y avait une adaptation magnifique du premier film par M. Alan Davis. Et ouais, il mettait des grands noms comme Jerry Ordway et Dennis O'Neill sur les adaptations. Et c'était un exercice à la fois périlleux, casse-gueule et difficile. Et ces auteurs ont réussi ce talent fou de mixer les genres, c'est-à-dire faire d'un chef-d'oeuvre cinématographique un comics incontournable. Ce comics, il est absolument incontournable pour tous les amoureux de Batman. Et vous êtes très nombreux. Vous savez, Batman, c'est très très important dans le microcosme des comics. C'est un des plus gros vendeurs de comics. Et c'est ce qui fait exister aujourd'hui Urban Comics en France. Puisque je dirais que 70 ou 80% des comics vendus sont des comics Batman. Donc chaque sortie, évidemment, est importante. Et celle-là, c'est déjà un succès. Alors, comme le récit est plutôt court et que le récit est plutôt resserré, l'avantage, c'est que dans ce bouquin incroyable de 144 pages, à petit prix, parce que ça reste un prix très très raisonnable, vous avez une première version en couleurs, puis une deuxième édition du même épisode, mais en noir et blanc. Donc les pages originales scannées, reproduites à l'identique, évidemment, pour pouvoir découvrir la magie du trait de M. Jerry Ordway. Et on voit à quel point c'était un auteur, un dessinateur important qui n'avait rien à envier à d'autres dessinateurs stars de son époque. Je pense à des gens comme Brian Bolland, auteur du Killing Joke, qui fait partie, évidemment, des légendes. Je vous invite à découvrir son trait. Et quel plaisir de découvrir... Vous savez que les couleurs de l'époque étaient super chouettes, mais ce n'étaient pas des couleurs numériques, ce n'étaient pas des couleurs assistées par ordinateur, c'étaient des couleurs plutôt d'époque. Et là, on retrouve toute la pureté du trait, et tout le génie de ce dessinateur de légende qui nous fait rêver. Voilà. Donc c'est véritablement un opus à découvrir, à dévorer, et à chérir, j'ai envie de dire. Quel maître, quelle maîtrise, quel talent de raconteur d'histoire, de conteur d'histoire, de storytelling. Véritablement, c'est quelque chose de génial. Voilà. Je vous invite à découvrir cette magnifique édition. Ça s'appelle Batman, le film 1989. 1989, c'est un gros coup de cœur, et c'est véritablement un comics, à mon sens, pour les vieux briscards, tout comme pour les nouvelles générations. C'est un comics incontournable, et c'est déjà à découvrir, évidemment, en ces fêtes de fin d'année, et dans le cadre des goûts de comics qu'on vous recommande. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. C'est disponible dans la boutique Original Comics, évidemment, à Paris, au 49 rue de la Ceped. Passez nous voir si vous avez l'occasion, tous les jours, de 11h à 19h, mais si vous habitez loin, et que vous ne trouvez pas à côté de chez vous ce titre, je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. Le port est offert, l'envoyé soigné, et les quantités sont absolument garanties. Magnifique réédition, beaucoup d'émotions, et un bouquin sublime à ne rater, sous aucun prétexte à découvrir, bien entendu, sur Radio Comics, votre chaîne 100% Comics, 100% Passion. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !